Merci beaucoup de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette guidance. Donc on enchaîne avec la conclusion et comme toujours, je préfère le rappeler juste au cas où, pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties en ce moment. Et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour. Donc généralement c'est trois, donc je mets en ligne les trois vidéos au même moment sur ma chaîne avec des numéros dans les titres. Comme ça, vous pouvez écouter dans l'ordre ou dans le désordre, c'est vous qui savez. On enchaîne avec le petit oracle des âmes amoureuses. Le premier message que j'ai reçu en le prenant, c'est que cette personne vous dit qu'elle souhaite fonder une famille avec vous. Cette notion de famille est importante pour votre autre et ça commence par deux personnes, une famille. C'est quelqu'un qui vous dit que si vous êtes en âge d'avoir des enfants, c'est son vœu le plus cher. Et que si vous n'êtes plus ou que ce n'est plus le moment parce que vous avez déjà des enfants chacun de votre côté, cette personne vous dit que dans une autre vie ou si ça s'était passé plus tôt, elle aura vraiment aimé avoir des enfants avec vous parce qu'elle vous aime par-dessus tout. Voilà, j'ai eu ce premier message qui est arrivé directement au moment où j'ai pris ce petit oracle de votre autre. On continue. On va voir quelles sont les cartes qui tombent. Mais surtout, on me demande, comme souvent quand j'utilise cet oracle, de vous avertir que vous pouvez recevoir des messages qui vous concernent vous, votre autre ou une autre personne qui compte énormément pour vous. Donc, ouvrez-vous à tout. Vous pouvez avoir des visuels instantanément d'une autre personne également. Et le message sera important. Il vous aidera à aider cette personne. Voilà, regardez. Les deux premiers messages qui arrivent sont très cohérents avec tout ce qui a été décrit jusqu'à présent. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures. J'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Voilà, l'enfermement est là. Et puis, ce message. Patiente encore un peu. Les choses vont se décanter. Laisse-moi encore un peu de temps. Et oui, la confrontation. C'est pour ça qu'on me montre ça sur quelques semaines, quelques mois. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que vous savez que ça aura lieu. Vous l'avez toujours su. Cette fusion des sentiments, elle est annoncée. Elle a été annoncée, confirmée plusieurs fois. Depuis le début de la guidance. La passion va triompher de l'enfermement mental dans lequel se trouve votre autre. C'est bien quelqu'un qui va choisir la guérison et l'amour. Il lui faut encore un peu de temps. Pas énormément. Parce que la carte, oui, effectivement, qui vous dit que c'est à Dieu la routine, elle indique que le rythme s'accélère. Et que d'une façon ou d'une autre, tout ce qui va arriver à partir de maintenant, casse avec la routine qui était en place. Et là, la routine, c'est le fait que votre relation était en pause. C'est ça qui s'arrête maintenant. Même s'il va falloir plusieurs semaines ou plusieurs mois pour que tout se décante. ça a bien commencé. Et tout ce que cette personne ressent et qu'elle nous décrit depuis le début de cette guidance, le montre très clairement. Et oui, voilà, la peur de perdre revient. C'est bien ce dont il s'agit pour votre autre. C'est peur de perdre en général, à tel point que c'est la peur de perdre matériellement qui a pris le dessus, mais qui cache la peur de ne pas être aimée, de perdre une personne que l'on aime. C'est tout ça qui est derrière. Cette peur de ne pas exister si l'on ne possède rien au niveau matériel et qui enferme encore votre autre aujourd'hui, malgré la passion que cette personne ressent pour vous. C'est vraiment quelque chose à étage, ce que l'on décrit. le mental, le cœur est tout en dessous, le centre, au niveau du corps, où là, les sentiments sont en train vraiment de devenir incontrôlables. Et ça va monter en puissance et envahir complètement la personne que vous aimez. c'est en train d'arriver. Alors, je ne sais pas, mes guides me disent oui, non, on prend oui, non, une autre carte, je comprends. Alors, oui et non, c'est toujours les allers-retours de votre autre, ça c'est sûr. Et je prends quand même une carte, on me dit oui, et ensuite oui, non. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Cette personne vous dit à quel point elle regrette. Mais le oui, non, oui pour la carte et ensuite oui, non pour le message de la part de mes guides, c'est parce que c'est quelqu'un qui vous a laissé dans l'expectative concernant une demande que vous avez exprimée à votre autre. De lui parler. Pour comprendre pourquoi ce clash s'est produit pour en parler tout simplement en ayant laissé passer du temps. D'accord, oui, c'est quelque chose que vous avez essayé. Vous avez demandé à cette personne une explication, une conversation juste après le clash. Donc oui, la notion de laisser passer du temps, ce n'était pas de votre côté, c'est du côté de votre autre. Et c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, a dit oui, non, oui, non, et en fait, ça a été non. Alors qu'au plus profond d'elle-même, aujourd'hui, maintenant, cette personne, elle voudrait que ça ait lieu. Elle voudrait s'excuser parce qu'elle a compris que vous étiez un cadeau et qu'elle l'a détruit. elle n'a pas eu le courage depuis de s'excuser, de s'expliquer. Donc aujourd'hui, elle le fait à travers cette guidance, cette personne. Elle vous dit qu'elle sait qu'elle n'a pas bien agi, qu'elle en a pris conscience, qu'elle a eu très peur de cet amour, peur de tout perdre et finalement, elle a provoqué ce dont elle avait le plus peur. Mais qu'elle vous aime plus que tout et qu'elle n'a jamais souhaité vous blesser, vous nuire. Même si c'est bien ce qui est arrivé et c'est là qu'on peut faire la différence entre un lien d'amour véritable et un lien qui ne l'est pas, c'est que vous ne trouverez jamais de preuve de la part de votre autre de quelque chose de prémédité. Si vous avez des doutes, demandez à vos guides. Cherchez, vous aurez les réponses et comme ça, vous serez sûr. Écoutez vos intuitions, ouvrez-vous aux réponses. vous pourrez toujours savoir si vous le souhaitez vraiment, quelle est la nature du lien que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. donc votre autre l'a compris à quel point on vous a fait passer pour la mauvaise personne et à quel point il ou elle s'est laissé aveugler. On vous a donné le mauvais rôle alors que vos intentions étaient les plus pures qu'elles soient, les plus belles qu'elles soient. Et c'est ce qu'a compris la personne que vous aimez. Et elle en est, voilà, c'est quelqu'un qui en est profondément désolée depuis longtemps et qui n'a jamais ni exprimé ses sentiments, ni exprimé ses regrets. Et c'est une personne qui sait qu'elle se doit de le faire, qu'elle se doit de vous écrire pour vous dire à quel point il ou elle est désolée. C'est ça aussi, s'affirmer, reprendre son destin en main. C'est régler tout ce qui n'a pas été jusqu'à présent, tout ce qui vous pèse. Tout ce qui fait que vous avez par moments le cœur lourd pour l'alléger. il est temps de vous exprimer, d'exprimer tout ce que vous ressentez, que ce soit de l'amour ou des regrets ou de la tristesse. Et cette personne est profondément désolée pour tout ce qui a mis votre relation en pause, tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez vécu de négatif aux côtés de votre autre avant ce clash et au moment de ce clash entre vous. C'est quelqu'un qui est désolé aussi des comportements de son entourage et qui ne vous l'a jamais ni écrit ni dit et qui sait parce que l'univers lui rappelle en boucle ça c'est une précision vraiment importante l'univers rappelle en boucle à votre autre que vous méritez des excuses à la fois écrites et exprimées oralement de sa part et ça pèse vraiment lourd sur sa conscience et sur son cœur sur son âme le fait que le fait qu'il ou elle ne l'ait pas fait jusqu'à présent elle va le faire cette personne elle va vous écrire pour s'excuser pour vous demander pardon de vous avoir laissé passer pour une mauvaise personne alors que vous vous ne cessez de le ou la protéger de lui montrer le chemin de lui prouver votre amour de cette manière là et y compris lorsque vous avez tout mis en pause il s'agissait là aussi d'une preuve d'amour vous lui avez montré à quel point votre lien cette connexion méritait mieux que ça même si c'est une personne qui se pose la question aujourd'hui sans arrêt est-ce que c'est une trahison ou une preuve d'amour s'il y a beaucoup d'allers-retours dans ses pensées c'est bien l'amour et la passion qui vont triompher de tout ça c'est son mental toujours bien présent qui maintient des allers-retours de ce type là plus pour longtemps et c'est donc une personne qui a énormément de signes de ses guides de ses anges gardiens en fait c'est des échos de paroles ce qu'on me décrit dans des films des livres dans des conversations énormément de choses ramène votre autre à la nécessité de dire pardon de l'écrire et de le dire quand c'est quand c'est le moment quand le temps est venu et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de temps laisser assez de temps entre le moment du conflit du clash pour que les excuses les regrets exprimés et les fait escompter qu'ils ne soient pas faits à la va-vite et c'est à ce moment-là qu'arrive votre autre et tout l'univers lui montre que là assez de temps a passé que son égo qu'il a empêché de vous exprimer des regrets de l'amour jusqu'à présent et qu'il enferme en même temps doit être maîtrisé et remis au service de son cœur et de son âme il reçoit vraiment ou elle reçoit vraiment des tonnes de messages de signes elle entend cette personne des paroles qui vont toutes dans le même sens à quel point une personne qui a le courage d'exprimer son amour ses regrets une personne qui sait dire pardon prouve sa grandeur d'âme contrairement à une personne qui ne sait pas le faire c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui doit lire des choses qui lui disent ça entendre des choses qui lui disent ça des chansons des paroles sans arrêt le temps le temps est venu pour votre autre d'avoir ce courage cette grandeur d'âme d'exprimer ses regrets son amour pour vous de vous demander pardon de vous avoir laissé passer pour une personne que vous n'êtes absolument pas d'avoir laissé son entourage le faire mais c'est de sa responsabilité cette personne le sait et son ego l'a empêché jusque là c'était décrit dans les premières parties cette personne n'exprime rien se refuse à exprimer quoi que ce soit elle a il est question à la fois d'exprimer ses sentiments et ses regrets mais aussi de donner des explications parce que lors de ce clash il y a eu des personnes impliquées beaucoup plus que vous ne l'imaginez et vous n'avez jamais eu vous de votre côté toutes les explications toute la vérité sur cette situation qui qui a été injuste qui a été malhonnête et que vous n'avez pas accepté vous ne pouvez pas c'est plus fort que vous rester en accord avec vos valeurs est essentiel vous avez montré l'exemple et les personnes qui étaient en face ont tourné ça à la dérision ont dévalorisé complètement cette notion d'exemple par pure jalousie et méchanceté elles sont elles-mêmes enfermées dans une forme d'étroitesse d'esprit qu'elles considèrent comme être la vérité alors qu'il ne s'agit que de prétention d'égo voilà elles ont déformé la vérité piétiné la beauté de votre lien et cette personne que vous aimez a laissé faire et aujourd'hui vous lui manquez plus que tout elle n'a pas pu oublier les regrets qu'elle ressent sont aussi puissants que les sentiments qu'elle ressent pour vous ce qui est très rare chez cette personne qui habituellement qui est pour tout le reste dans l'égo en permanence voilà son cœur qui bat au rythme des valeurs de ce qu'elle possède il n'y a pas de regrets là-dedans c'est froid c'est c'est des énergies très très basses il n'y a pas d'état d'âme là-dedans et tout ce qui la relie à vous ne parle que de son âme et de son cœur elle n'est pas habituée à avoir quelque chose qui elle a le cœur lourd aussi sa personne de ne pas vous avoir demandé pardon de ne pas avoir donné d'explication de ne pas avoir été cette personne courageuse qui est capable d'exprimer son amour ses regrets comme l'univers n'arrête pas de lui montrer de lui rappeler prouver sa grandeur d'âme à quelqu'un c'est être capable de dire ce que l'on ressent avec sincérité de l'écrire de le dire c'est ne pas cacher sa tristesse ni sa joie c'est s'aimer tel que l'on est le montrer et aimer l'autre de la même manière donc elle tombe sur des textes des chansons des symboles qui la amènent systématiquement à ça c'est vraiment le moment là pour cette personne d'affirmer qui elle est comme vous mais dans un contexte qui est vraiment très différent parce que vous n'en êtes pas du tout au même niveau de compréhension mais vous vous suivez de près et de plus en plus près alors on va prendre une deuxième carte avec l'Europe des rêves du shaman et qui arrive très très vite nouvelle confirmation de la source du fait que vous êtes de plus en plus proche en termes de compréhension et de conscientisation et de ce moment où votre autre n'a qu'une idée en tête se ressourcer dans la nature dans ce qui passionne cette personne il y a vraiment des choses liées avec la culture la terre savoir travailler la terre avec amour pour nourrir au sens propre comme au sens figuré avec ce qu'il y a de meilleur se nourrir soi-même nourrir les autres revenir à l'essentiel aux sources de ce qui t'appassionne aux choses simples c'est ce qu'elle est cette personne une personne authentique simple connectée à l'essentiel à la nature elle était comme ça enfant avant que son histoire familiale l'embarque loin d'elle-même telle qu'elle est aujourd'hui mais ce n'est pas irrémédiable l'amour que vous vous portez vous offre la chance de revenir à l'essentiel de vous-même à tout ce qui vous passionne et à découvrir encore plus de choses qui vous passionneront tout autant qui n'étaient pas présentes à l'origine et qui vont être une récompense maintenant c'est ça la carte de la matrice divine aujourd'hui dans cette guidance l'opposition entre son mode de vie et la passion c'est quelque chose qui qui prend bien la tête à cette personne quand même et oui les guides me montrent ça lui prend la tête parce que c'est un combat entre le mental et des forces supérieures qui dépassent tout qui existe entre vous et cette personne mais aussi entre vous et vos guides et quand tout s'assemble quand c'est le moment quand tout est prêt pour que le choix de l'amour soit fait la guérison arrive rien ne peut arrêter rien ne peut arrêter le cours des choses c'est bien quelqu'un qui va revenir aux sources de toutes ses passions c'est ça cette carte là cette personne va revenir se reconnecter à lui-même à elle-même à tout ce qui le ou la passionne et elle va faire ça seule et tout ce qui la passionne c'est beaucoup de choses c'est vous au niveau sentimental et la nature beaucoup d'autres choses la passionne depuis son enfance cette notion de nourriture de culture de nature qui ressort énormément qui a été complètement ignorée c'est ça pour votre autre se reconnecter aux passions originelles pour lui pour elle à lui-même elle-même ça arrive de manière anticipée plus vite que vous n'auriez imaginé mes guides me montrent ces cendrillons oui je crois que c'est cendrillon le carrosse qui se transforme en citrouille et bien là c'est l'inverse c'est la citrouille qui se transforme en carrosse c'est ça pour résumer un petit peu ce qui ce qui va arriver c'est dans le sens où les deux sont aussi beaux la citrouille le carrosse mais dans l'histoire ça ne va que dans un sens alors que dans un parcours comme celui-ci vous passez par toutes les transformations jusqu'à ce que les deux ne fassent qu'un c'est à dire l'extrême richesse apparente qui a l'air d'être ce qu'il y a de mieux alors que ce n'est pas le cas et puis ensuite le retour aux sources et en fait le chemin vous montre que l'essentiel c'est l'amour et que tout ensuite s'assemble bien sûr l'abondance compte et quand elle est au service de l'essentiel et donc ce n'est pas un choix entre la citrouille ou le carrosse c'est les deux qui s'unissent par amour pour l'amour au service de l'amour tous les aspects de la vie quand c'est au service de l'essentiel aussi bien les choses simples que plus sophistiquées mais toujours avec respect avec amour et passion c'est magique ce n'est ça j'aime beaucoup ça remet bien les choses en place et c'est c'est ce qui va arriver à votre autre là c'est un moment particulier où toutes les difficultés auxquelles cette personne fait face justement remettre les choses en place dans sa vie et une fois que c'est lancé ça ne s'arrête plus c'est pour ça que la carte de adieu la routine est sortie ce processus est lancé du côté de votre autre il a bien commencé et les effets les conséquences positives de tout ça arrivent de manière anticipée plus vite que prévu même si concrètement on me montre bien qu'il y a encore du temps la notion de patience mais un peu de patience est là quelques semaines quelques mois ça ne va pas au-delà alors ok une dernière carte avec cette heure-là avant de passer au suivant j'étais pas sûre dans l'entourage de votre autre il y a des personnes qui qui sont à la recherche du pouvoir grâce à l'argent de manière obsessionnelle il y a notamment une personne proche un enfant adulte ou un frère une soeur conjoint ex-conjoint il y a une personne en particulier qui se montre particulièrement obsessionnelle à ce niveau-là et c'est une grande déception pour votre autre au début c'est quelque chose qui l'a rassuré parce que la personne que vous aimez s'inquiétait pour cette personne pour son avenir et puis là ça va trop loin et ce qu'elle voit lui montre à quel point il ou elle est sur le mauvais chemin parce que une personne proche de son entourage va encore bien plus loin que lui ou elle dans cette obsession votre autre n'est pas dans une obsession ça peut y ressembler de l'extérieur mais c'est pas le cas mais ça a engendré quelque chose de ce type-là dans son entourage c'est ce qui a été décrit dans l'histoire familiale là qui atteint des extrêmes et et notamment une personne de l'entourage de votre autre qui est totalement obsessionnelle sur le fait d'avoir toujours plus de pouvoir et uniquement grâce à l'argent oui c'est ça fait peur ça fait peur à votre autre parce que parce que quand vous avez quelqu'un qui en arrive là c'est destructeur c'est de l'auto-destruction à un moment donné il peut ne plus y avoir de retour en arrière possible tellement c'est quelqu'un qui est obsessionnel et c'est pas une personne qui est très âgée alors qu'il peut y avoir un certain âge mais pas très âgée ce qui fait que ça laisse à penser jusqu'où ça pourrait aller si cette personne continue sa vie comme ça et en fait ce que voit votre autre dans le regard de cette personne ça lui fait très peur parce qu'elle ne reconnaît plus du tout cet enfant adulte ou cette soeur ce frère ou cette personne cet ex-conjoint ou ce conjoint elle ne reconnaît plus du tout cette personne alors on me dit non pas conjoint je l'ai déjà dit j'ai entendu ex oui c'est ex donc même s'il y a encore une personne qui était comme un conjoint ou une conjointe pour votre autre dans la tête et dans le cœur de votre autre c'est un ex cette personne elle est quand même quoi qu'il arrive elle est très présente encore dans la vie de votre autre et uniquement pour des raisons de pouvoir et d'argent et elle est devenue incontrôlable obsessionnelle donc c'est une manière de plus qu'à l'univers pour vous pour montrer vous montrer oui à vous aussi montrer à votre autre à quel point ça ne peut pas être la bonne direction et donc tout ce qu'il ressent par ailleurs pour vous ce manque cet amour cette passion c'est l'autre direction qui est là qui est en lui en elle depuis toujours depuis le premier jour et qu'aujourd'hui cette personne n'ignore pas c'est une confrontation entre deux états d'être qui se produisent actuellement et oui il y a une invitation à agir cette année là l'année 8 qui est représentée par le 44 au moment où je vous parle est une invitation à agir oula oui d'accord je n'avais pas compris du côté de votre autre jusqu'à ce que ça arrive donc tout va pousser cette personne à agir à s'affirmer à vous écrire et à vous dire ses regrets son amour et ça arrivera la manifestation aussi qui vous reliera à cette guidance n'est pas hyper agréable mais oui pas très agréable et ça reflète tout à fait le contexte dans lequel se trouve votre autre vous allez vous lever un matin ce jour-ci ouvrir votre fenêtre et habituellement vous écoutez le chant des oiseaux c'est le matin c'est l'aube l'aube l'aurore et là vous n'entendrez pas les mêmes oiseaux que d'habitude vous n'allez entendre que des corbeaux et en un instant vous allez savoir que ça concerne la personne que vous aimez votre autre voilà donc là c'est directement associé à ce que cette personne vit globalement qui a été décrit depuis le début de cette guidance et à cette personne qui fait partie de son entourage qui est devenue incontrôlable qui est une personne qui est obsessionnelle avec le pouvoir grâce à avoir toujours plus de pouvoir grâce à l'argent et que votre autre observe en train de se transformer en quelque chose de monstrueux et c'est quelque chose quelqu'un quelque chose on se demande il y a une personne derrière tellement c'est affligeant et c'est vous dire pour une personne qui est déjà énormément dans le mental à quel point ça peut jusqu'où ça peut aller quand pour que ça perturbe votre autre qui est quand même toujours une personne très tournée vers le matériel pour le moment c'est que ça va loin trop loin et ça s'arrêtera pas et c'est parce que votre autre sent que là les choses sont incontrôlables et que il ou elle ne va pas pouvoir faire quelque chose que personnellement l'urgence de ne plus continuer dans cette voie-là qui n'est pas la bonne va prendre le dessus ce que vivent des personnes proches peuvent provoquer vraiment tout ce que vit les personnes que vous aimez ça peut provoquer chez vous des déclics très important même si vous ne pouvez rien faire pour empêcher la suite des événements comme ce sera le cas pour votre autre cette personne-là qui est devenue complètement obsessionnelle dans son entourage dans son entourage elle ne s'arrêtera pas rien ne pourra stopper son obsession pas dans cette vie-là et ce sera un rappel permanent pour votre autre qui lui servira à ne jamais revenir en arrière c'est douloureux comme rappel mais c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour comprendre à quel point ça peut vous empoisonner de laisser le mental vous enfermer autant dans le matériel les considérations matérielles au point de de faire souffrir toutes les personnes qui vous entourent de détruire tous les cadeaux que la vie vous offre voilà ça lui rappellera tout ça en permanence et c'est c'est étonnant parce que on me montre une personne qui en apparence n'aurait jamais laisser penser qu'elle puisse devenir ça il y a quelque chose qui change dans son regard que votre autre voix qui lui fait très peur et il ou elle sert sans que c'est c'est plus possible à arrêter du tout bon ouais mais ça ça va agir comme une invitation à agir justement du côté de votre autre au plus vite c'est sauver ce qui reste à sauver quand on est face à quelque chose qu'on ne pourra plus arrêter et que de l'autre côté il y a encore des choses que l'on peut sauver avant qu'il soit trop tard se sauver soi-même donc cette personne donc cette personne proche en vivant ce qu'elle vit elle montre à la personne que vous aimez qu'il est temps qu'il ou elle se sauve et qu'il y a urgence voilà c'est une invitation à agir maintenant donc ce sont des actions qui sont qui sont proches le fait de vous écrire et ensuite de vous dire à quel point il ou elle regrette ce qui s'est passé la fusion des sentiments qui arrivera lors d'un moment où vous allez vous revoir tout ça c'est proche encore un peu de patience alors cette personne elle revient en image on me montre plutôt une femme quand même entourée de deux hommes qui sont à ses ordres je dis plutôt une femme bon tout est relatif elle vient des cheveux longs c'est une image triangulaire cette personne qui fait partie d'entourages proches de votre autre très proche a compris le système avoir plus de pouvoir grâce à l'argent et en utilisant les autres en les mettant en mettant les personnes en compétition les unes contre les autres en leur promettant pareil du pouvoir de l'argent et elle ne fait plus que ça elle est devenue obsédée par ça et rien d'autre et c'est une personne qui s'est transformée en quelques quelques années même pas sous les yeux de votre autre qui au début était rassurée et qui maintenant est terrifiée en voyant voilà j'entends j'ai fabriqué un monstre mais évidemment c'est pas ça mais c'est pour qu'on comprenne bien ce que vit la personne que vous aimez qui va agir comme un détonateur un déclic aussi en plus de tout le reste et ça et ça se produit là maintenant le chant des corbeaux qui que vous allez entendre c'est tout ça c'est de mauvaise augure ce qui ne veut pas du tout dire que l'animal totel du corbeau est de mauvaise augure mais là la manifestation décrite c'est c'est ce qu'elle veut dire c'est que c'est de mauvaise augure ce qui est en train de se produire concernant cet adulte proche qui fait partie de la vie de votre autre qui est une conséquence directe qui se produit sous les yeux de votre autre d'un enfermement du mental obsessionnel c'est une chose d'être enfermé dans le mental et quand ça devient une obsession là on est dans des extrêmes c'est plus du tout c'est plus du tout pareil regardez tout est vert c'est génial voilà les cartes qui sont arrivées regardez comme c'est impressionnant parce que tout est vert à l'image de tout ce qui va donner à votre autre une envie folle de se reconnecter à cette passion et la nature en fait partie c'est pas forcément une personne qui est passionnée par des animaux en fait c'est la nature dans sa globalité c'est être dans la nature c'est travailler la terre c'est produire une bonne nourriture c'est tout ça c'est se mettre au vert c'est se reconnecter à ce qu'il ou elle est en toute simplicité et authenticité c'est une expérience sans précédent que vous vivez vous et votre autre ce parcours initiatique que vous vivez qui bien sûr est d'un parcours d'amour de foi c'est totalement inédit sans précédent depuis le début depuis le début de votre histoire et autant dès le début vous avez su qu'il y aurait un jour où cette fusion des sentiments entre vous aurait lieu autant au début vous n'avez pas une seule seconde d'imaginer vivre un parcours pareil avec des épreuves énormes et ensuite des révélations un éveil spirituel extraordinaire vous n'aviez pas du tout prévu tout ça et maintenant vous êtes du bon côté de la barrière même si la personne que vous aimez est en plein combat intérieur s'il a lieu c'est parce que elle aussi cette personne elle est très prête de basculer du bon côté de la lumière de la barrière le choix qu'elle n'a pas fait il y a quelque temps au moment du clash de l'amour et de la guérison il se fait maintenant voilà c'est un chemin qui n'est pas balisé par des choses que l'on connaît par des choses cartésiennes que le mental s'est maîtrisé c'est un chemin qui est ponctué d'étapes hors normes toutes plus surprenantes les unes que les autres parfois très difficiles et ensuite très faciles de plus en plus faciles miraculeuses et merveilleuses ça cette progression positive je l'observe systématiquement pendant longtemps il y a du positif et du négatif et puis un jour tout bascule et le positif domine l'amour triomphe et c'est sans précédent de vivre quelque chose comme ça totalement inédit vous ne l'aurez jamais vécu avant dans aucune relation et vous ne le vivrez pas après c'est des relations particulières qui vous font vivre des choses comme celle-ci des relations d'amour inconditionnel dans le domaine sentimental il n'y en a généralement qu'une de cet ordre là dans les autres domaines c'est différent bien sûr vous pouvez en avoir plusieurs et ça c'est pareil c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre je ne détiens aucune vérité universelle c'est ce que l'on me transmet jusqu'à présent c'est ce que j'observe qui donc confirme ce que l'on me transmet jusqu'à maintenant tout peut changer à tout moment et regardez cette personne elle va bien faire un immense pas en avant et passer à l'action tout l'incite à passer à l'action rapidement pour mettre en cohérence dans sa vie dans sa réalité pour mettre sa vie et sa réalité pardon en cohérence avec ce qu'elle ressent donc évidemment dans un premier temps tant qu'il y a ce combat entre ce mode de vie tourné vers le matériel et l'argent et la passion ça risque de ressembler un peu à ça aussi jusqu'au jour où l'amour a triomphé qui est déjà annoncé et là ces actions elles ne parleront plus que de ça en général et évidemment plus particulièrement vous concernant voilà là cette personne elle sera revenue aux sources c'est aussi cette carte le symbole le symbole pardon oui c'est la matrice voilà et l'œuf cosmique quand on parle de flammes jumelles il y a souvent cette histoire ce sont deux moitiés d'âmes qui étaient dans un œuf unique qui se sépare font leur voyage et se retrouvent pour le reconstituer c'est l'image parmi d'autres de l'union sacrée le retour aux sources c'est une personne qui va rentrer chez elle et quand vraiment c'est ça le retour à la nature le retour aux sources c'est retourner chez soi se retrouver guérir de tout ce qui vous a éloigné de ce qui vous passionne sont libérés guérir et retrouver sa moitié d'âme c'est la même chose c'est rentrer chez soi et ce grand pas cette personne elle va le faire donc elle va bien s'affirmer exprimer ses sentiments et ses regrets par écrit puis à l'oral oui dans l'ordre alors je vais pousser mon verre parce que j'ai peur de mettre de l'eau sur mes cartons je bois un peu en même temps et j'arrive tout de suite alors on va prendre l'homme et test de l'oeuvre maintenant et puis oui le wisdom on a un clou aussi alors j'ai cette carte qui veut absolument venir on va voir pourquoi et oui voilà c'est très préalable le moment où vos deux mains vont se rejoindre vous avez toujours su qu'il allait arriver c'est pas cette carte aujourd'hui elle transmet pas ce qui est écrit dessus mais beaucoup plus oui mais pas du tout merci Néguide c'est pas les mots c'est l'image c'est l'image qui confirme que vous avez toujours su qu'il y aurait ce moment vous alliez vous tenir main dans la main comme deux personnes qui s'aiment vous allez vous offrir vos cœurs vos mains vous êtes destinés à marcher main dans la main et c'est pas encore arrivé ce moment vous allez vous tenir par la main et avancer ensemble main dans la main c'est devant vous et c'est beaucoup plus proche que vous ne le pensez c'est ce que vous dit cette carte elle vous confirme de nouveau que c'est vrai vous avez toujours pensé que ce moment arriverait et bien c'est vrai l'univers vous soutient approuve totalement cette conviction c'est le cas ça va arriver et plus vite que vous ne l'imaginez vous êtes bien fait pour vous tenir la main avancer main dans la main il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne quand vous vous prenez la main même lorsque c'est un geste qui en apparence est alors un geste de politesse donc là on me montre deux personnes qui se serrent la main parce qu'elles sont entourées d'autres personnes et qu'elles ne dévoilent pas leurs relations qu'elles ne l'ont pas dévoilée oui en tout cas c'est dans un contexte comme ça et même quand il y a un geste comme celui-ci qui paraît anodin banal un geste de politesse ce qu'il se passe entre vous lorsque vous vous serrez la main comme deux personnes qui se disent bonjour dans un contexte qui est très sérieux il y a un travail une activité un projet quelque chose qui n'est pas comme ça de place du tout à la légèreté ou à l'amour là c'est très sérieux ce qu'on me montre même dans un contexte comme celui-ci ce que vous ressentez en vous serrant la main est totalement hallucinant au niveau énergétique vous l'avez vécu de multiples reprises avant le clash qui a eu lieu avec votre autre et au début vous vous avez essayé d'ignorer tout ça vous vous êtes dit ça c'est le mental qui intervenait que vous fabuliez par exemple complètement qu'il n'y a rien de spécial et puis les choses vont cesser d'augmenter de s'intensifier vous avez vu à travers les réactions de votre autre la même surprise les mêmes peurs oui la peur de l'amour de cette intensité de ce lien surpuissant et ça a commencé par des contacts avec les mains ces phénomènes entre vous et votre autre les yeux le regard et les mains alors les yeux c'est pas la même chose c'est vraiment que à travers votre regard et le sien vous lisez comme dans un livre en verre vous faites vous ne faites qu'un vos âmes se connaissent par coeur et ça c'est pareil c'est complètement indescriptible même si c'est quelque chose qui remonte à un bon moment pour vous ce genre de choses justement vos guides vous le rappellent aujourd'hui avec cette carte pour vous annoncer que vous allez le revivre prochainement et ce sera encore plus fort ce sera bien plus beau parce que là il n'y aura rien d'autre que vos sentiments il n'y aura pas d'entourage toxique ou même si là il ne pourra absolument rien empêcher il n'y aura plus rien plus les peurs plus plus de conflits plus d'opposition plus que de la passion voilà et c'est pas loin du tout regardez cette personne elle va vraiment oser passer à l'action faire un grand pas en avant ça sera avant tout demander pardon donner des explications et ensuite il y aura un moment tête à tête un face à face et la fusion des sentiments se réalisera à ce moment là ce sera la victoire de l'amour inconditionnel et de la passion on me parle encore on me montre encore l'image de la montagne sainte victoire je ne suis même pas sûre mais vous me direz c'est comme c'est ça oui ça doit être ça c'est comme une dent quelque chose comme ça c'est un très beau présage pardon tous les cas cette référence au niveau énergétique force tellurique liant avec la terre un trait d'union entre tous ces messages et les énergies présentes et certaines personnes en particulier qui font partie de notre communauté oui l'intégrité ressort énormément de nouveau vous vous êtes battu pour conserver votre intégrité et on vous a fait passer pour la mauvaise personne c'est vraiment un comble ce qui est arrivé entre vous et votre autre c'est le mot que l'on me donne ça a été injuste et cette année elle est déterminante pour toutes les situations injustes de ce type là qui n'ont pas été réglées elles le seront avant 2025 la justice sera rétablie c'est pour ça que tout l'univers se mobilise pour montrer à votre autre qu'il est plus que temps d'avoir cette grandeur d'âme qui fait qu'en toutes circonstances on exprime sincèrement ce que l'on ressent aussi bien les regrets que l'amour et c'est ce que cette personne va faire voilà tout l'univers se mobilise pour que votre autre fasse à son tour preuve de sincérité d'amour et d'authenticité vis-à-vis de vous comme vous l'avez toujours fait même quand ça s'est retourné contre vous vous n'avez jamais cessé donc c'est à son tour de le faire maintenant et tout l'univers ses guides ses anges gardiens lui montre le chemin ça va arriver c'est bien quelqu'un qui est juste derrière vous et c'est triste pour cette personne parce que ça passe quand même par quelqu'un de proche qui devient obsessionnel pour que votre autre n'ait plus le moindre doute sur le chemin à prendre sur l'urgence d'agir bon ça fait partie de certaines histoires des épisodes comme ceux-là évidemment votre autre n'est pas entièrement responsable de cette personne ça ça n'arrive jamais on n'est pas responsable de tout de toute la misère du monde ça c'est une équipe qui insiste beaucoup parce que c'est le cas vous ne pouvez pas être responsable d'une personne même très proche lorsque cette personne est majeure et même avant il y a beaucoup de choses oui mais pas tout et là pour le coup c'est un adulte ou une adulte c'est plutôt une femme qu'on le montre mais quand même ce qu'elle met en évidence aux yeux de votre autre c'est quelque chose qu'il ne pourra plus jamais ignorer les dégâts que provoque un enfermement mental comme celui qui est décrit depuis le début cette recherche de pouvoir systématique par l'argent la possession le contrôle sur les autres en réalité la personne que vous aimez elle n'aurait jamais soupçonné une seconde que cette personne en particulier puisse se transformer comme elle le fait maintenant de manière aussi négative et oui que ça puisse aller jusque là aussi loin mais ça lui arrive pour une bonne raison alors ah mais d'accord j'avais pas compris l'urgence pardon mes guides pardon à vous aussi le côté urgence d'agir en fait c'est maintenant qu'il prend son sens le SOS c'est l'urgence d'agir voilà vivre ça plus tout le reste est en train de mettre la personne que vous aimez au pied du mur c'est des prises de conscience qui vous disent il est urgent que maintenant j'agisse que j'écrive moi-même la prochaine page de mon histoire que je fasse tout pour éviter de persister dans la mauvaise direction et de recommencer à détruire les plus beaux cadeaux que la vie m'offre c'est tout ça l'urgence d'agir effectivement on me montre des choses qui vont se dérouler sur plusieurs semaines plusieurs mois mais l'urgence d'agir ce sentiment de devoir agir vite va commencer à arriver petit à petit du côté de votre autre et au moment où ça atteindra un paroxysme cette personne elle agira elle fera ce grand pas en avant que l'on nous a montré pour retourner aux sources de ses passions voilà il y a une grosse protection divine un énorme soutien de l'univers pour que cette personne fasse preuve maintenant de sincérité et d'intégrité vis-à-vis de vous et ça va fonctionner ça c'est sûr c'est très très clair avec ces trois cartes voilà vous vous suivez vous allez atteindre un sommet ensemble alors est-ce que j'ai encore quelques messages avec ce jeu-là avec celui-ci ah non je vais prendre une carte du wisdom voilà d'abord il y a encore beaucoup autour du côté de votre autre à l'image de ce combat entre son mental et la passion comme ces deux cartes nous le montrent au centre de la guidance vraiment je vous les montre une dernière fois voilà et donc il y a encore quelques petites choses je sens mes cartes qui hésitent cette personne elle a souvent écrit des messages pour vous des SMS elle a été très souvent à deux doigts de vous les envoyer et puis elle n'est jamais sorti des hésitations jusqu'à présent donc elle ne l'a pas fait voilà voilà c'est ça elle a persisté dans cette non communication merci 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 voilà écoutez comme ça c'est dit c'est magnifique voilà la vérité va éclater et c'est une nouvelle vie qui va commencer tout simplement les cartes ont parlé c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur agir reprendre sa vie en main ne plus laisser qui que ce soit écrire son destin à sa place regardez il n'y a que des petits cœurs partout voilà et les masques ceux en dessous et c'est exactement ça quand mes guides m'ont montré la position centrale du cœur du corps et du cœur qui va dominer tout le reste c'est une ouverture totale que va vivre votre autre à ce qu'il ou elle est et à vous en même temps ça se produit comme ça quand tout lâche et que la passion triomphe et c'est une porte gigantesque qui s'ouvre vers un avenir merveilleux une toute nouvelle vie avec vous je vous laisse admirer parce que c'est une fabuleuse conclusion à la fois résumée une conclusion tout en même temps c'est exactement pareil un lien comme celui-ci c'est tout en même temps et à la fin il ne reste que le meilleur et pour finir comme un vent qui se bonifie avec le temps j'ai ce message qui est pour vous donc en conclusion aussi et là c'est pareil c'est la culture des vignes et le côté terrien encore qui revient faire plaisir en produisant des choses en travaillant la terre avec amour avec respect j'ai rarement eu autant de cartes vertes j'ai quatre cartes qui ramènent en passion de notre autre et à l'amour que cette personne ressent pour vous celle-ci n'est pas verte mais elle revient sur le dos de deck pour une bonne raison encore ça va être trois fois mais elle ne tombe pas parce que ça n'est pas encore arrivé voilà c'est l'étape des conscientisations qui se joue maintenant ensuite le passage à l'action et après la fusion des sentiments voilà voilà et ça va arriver beaucoup plus tôt que vous ne l'imaginez ce sera une surprise pour vous le moment où ça va arriver ce sera une grande surprise parce que vous vous êtes préparé à quelque chose qui va arriver vous en êtes sûr mais en lâchant prise complètement sur le temps donc en étant dans une position où ça ça n'arrive pas demain donc quand on se met dans ce genre de position et si c'est pas demain ça peut être n'importe quand et la surprise sera donc totale pour vous parce que ça arrive de manière anticipée et là on me demande de vous remontrer ma jolie petite coccinelle qui porte chance c'est une chance un cadeau du ciel ce moment qui arrive et qui va vous surprendre du retour de votre autre qui va exprimer ses regrets et son amour pour vous c'est bien un moment magique annoncé la prochaine pleine lune je ne sais pas quand c'est mais en tous les cas elle ressort ça peut être une étape ou le moment justement où tout va se décanter mais l'expression des sentiments la victoire de la passion est annoncée et confirmée voilà ce beau cadeau que cette personne a cru avoir détruit vous il ne l'est pas votre lien est toujours là c'est quelqu'un qui veut faire preuve d'énormément de générosité avec vous c'est ressorti deux fois donc il va se comporter vraiment d'une manière opposée à ce que cette personne vous a montré jusqu'à maintenant parce que là actuellement en ayant réglé le rythme de son coeur au rythme de la valeur de ce qu'elle possède elle n'est pas dans la générosité elle agit avec beaucoup de froideur alors qu'au fond d'elle-même c'est une personne qui est extrêmement généreuse qui est connectée à la terre et qui se relie depuis longtemps vous retrouver va faire exploser cette générosité et être dans la générosité avec vous va lui procurer une profonde joie elle va se demander pourquoi elle n'a pas fait ça plus tôt voilà je vous remontre les cartes vertes impressionnant quand même elle n'est pas du tout à sa place cette personne ça me sidère ce que l'on me décrit quelqu'un qui c'est presque les cours de la bourse ce qu'on me montre et son coeur qui serait enfermé là-dedans alors qu'elle est ça voilà au fond d'elle-même elle est ça et puis ça ça va très loin l'enfermement du mental l'histoire familiale ça peut vous entraîner très très loin de vous-même pour bien sûr que vous puissiez mieux vous redécouvrir grâce à un lien d'amour inconditionnel comme le vôtre mais là quand même c'est épique c'est le moins qu'on puisse dire bon et écoutez ah si j'allais arrêter mais j'ai encore une carte avec ce jeu avant de vous laisser il en faut 3 donc s'il en faut 3 il y en aura 3 voilà 4 très bien voilà ok regardez c'est toujours aussi impressionné voilà cette personne effectivement elle a toujours elle est encore peur elle est encore peur elle est encore dominée par ses peurs dans le mental mais elle va se libérer et ça se produira bien dans l'année le 44 qui indiquait l'année en cours est déjà ressorti dans la guidance et il revient maintenant donc c'est une question de semaine ou de mois cette année va être va rétablir l'injustice sur votre lien dans votre histoire tout va se débloquer c'est terminé la phase de pause quand ça arrivera je ne peux pas vous donner plus de précisions que ce qui a déjà été donné mais mais ça aura lieu comme vous l'avez toujours su voilà et c'est ce qui compte c'est l'essentiel alors je vous montre les cartes les plus importantes avant de vous l'essayer tellement attendri sans cette carte voilà c'est trop c'est trop beau je vous laisse admirer j'espère que vous arrivez à tout voir il faut que vous puissiez lire ce qui est inscrit sur les cartes j'espère que c'est le cas bon à vous de jouer maintenant j'ai hâte d'avoir vos messages vos commentaires sur la chaîne tout tout vos retours merci d'avance pour tout ça merci aussi pour tous vos jets de quelques soirées notamment tout ce qui viendra soutenir notre chaîne merci pour toutes les personnes qui vont liker les vidéos ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir ce geste de votre part tout de suite après la publication des vidéos après quelques heures de canalisation ça m'encourage beaucoup à continuer ça me touche énormément pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne je vous invite à le faire et à nous rejoindre et puis bien sûr à participer un commentaire ou comme vous le souhaitez si le cas vous en dit et puis pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et bien pensez bien à activer la petite cloche donc il faut cliquer ou taper dessus et bien sélectionner toutes pour les recevoir à chaque fois systématiquement sinon ce sera aléatoire et pour toutes les autres informations vous les retrouverez dans la barre d'informations de mes vidéos donc sous les vidéos il suffit de cliquer ou de taper sur le petit plus ou les trois petits points qui se trouvent sous chaque vidéo et là vous aurez toutes les informations qui s'afficheront mon adresse mail si vous avez envie de m'écrire le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne le lien vers ma seconde chaîne YouTube que j'ai à peine commencé à animer mais j'espère que je vais pouvoir avancer un petit peu cet été voilà peut-être même ce week-end je vais voir et puis les liens de mes autres réseaux sociaux Instagram Facebook et TikTok vous pouvez me rejoindre de ce côté là aussi si vous en avez envie je me connecte dès que j'ai un moment dès que j'ai un moment c'est pour vous évidemment la priorité c'est ma famille les personnes que j'aime mais vous êtes ma priorité aussi donc dès que j'ai du temps je lis vos messages je n'aurai jamais en revanche assez de temps pour vous répondre en ce moment j'arrive même pas d'ailleurs à liker tous les commentaires alors que je voudrais vraiment le faire donc je le fais là maintenant mais je lis tout parfois il y a un peu de retard et vos messages sont inestimables à mes yeux surtout n'arrêtez jamais parce que ça compte beaucoup et je repartage vos belles énergies ici à chaque fois voilà bon on se retrouve ce week-end peut-être je pense je préfère mettre un petit peu de voilà je ne suis pas tout à fait sûre donc j'espère vraiment mais sinon je vous écrirai ou plus tard ce sera mardi prochain j'ai tout fait pour avoir assez de temps et en ce moment j'ai pas mal d'imprévus donc je mets un tout petit peu de réserve en vous donnant quand même rendez-vous dimanche d'ici là prenez bien soin de vous surtout c'est l'essentiel le plus important prête attention à vous à vos proches profitez de la vie de l'amour à l'infini et je vous embrasse très 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 fort à bientôt à bientôt et je vous remercie